Bonjour, je propose de commencer par un résumé de l'épisode précédent. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que pour être à l'équilibre, un matériau doit minimiser son énergie de Gibbs G. Le matériau va toujours choisir la configuration, ou la phase, pour laquelle G est minimum, compte tenu des conditions données, température, composition, pression. G va dépendre à la fois des conditions extérieures, mais aussi de l'organisation interne du matériau. Par exemple, en dessous de sa température de fusion, un matériau sera organisé en cristal, sous une forme solide. Au-dessus de sa température de fusion, le même matériau sera liquide. Il y a donc une courbe G pour chaque organisation ou phase d'un même matériau. Dans les conditions qui nous intéressent ici, G est égale à la somme de l'enthalpie H plus la température, multipliée par l'entropie. G est égale à H-TS. H et S dépendent de la température, mais aussi de la composition dans le cas d'alliage de au moins deux composants. G a une composante linéaire, qui est proportionnelle aux fractions molaires X d'atomes blancs et X d'atomes rouges, les atomes que l'on mélange, et à leur énergie de Gibbs pur. Et une deuxième composante, due à l'interaction des atomes de chaque couleur, rouge et blanc, lors du mélange qu'on appelle ΔGMX. ΔGMX a une part enthalpique, qui indique si les liaisons entre rouges et blancs sont plus stables que les liaisons dans les matériaux purs. Si cette valeur ΔHMX est négative, cela va favoriser la stabilité de l'alliage, ce qui revient à dire que les rouges sont attirés par les blancs. Et évidemment, ça peut aussi être le contraire. Si ΔHMX est positif, les atomes ne vont pas se mélanger. La composante anthropique, ΔSMX, est toujours favorable à l'alliage, donc négative, et fait diminuer G. Cela revient à dire que c'est toujours favorable pour la stabilité de mélanger deux types d'atomes. Donc finalement, cela peut se résumer à la première équation de cette vidéo, qui permet de dessiner la courbe G pour une phase donnée en fonction de la composition. Montrons maintenant comment, en combinant les courbes G pour différentes phases, qui peuvent exister dans un alliage par exemple d'atomes rouges et d'atomes blancs, on arrive à dessiner, ou plutôt à calculer, le diagramme de phase. Pour commencer, supposons que nos atomes rouges solidifient dans une phase cubique centrée, et que les blancs solidifient dans une phase cubique face centrée. Pour un alliage ne contenant que des atomes blancs, la structure cubique face centrée sera favorisée. Donc GCFC est inférieur à GCC, pour X blanc égale 1, ou pour la fraction moelleur de rouge est égale à 0. Pareil, mais à l'inverse de l'autre côté de l'axe des is. On a maintenant deux valeurs de la courbe G, CFC, pour blanc pur ou pour rouge pur. Et on peut faire pareil pour la courbe G, CC. Comme on l'a dit la dernière fois, si on rajoute des atomes rouges, les courbes G vont être modifiées proportionnellement au nombre d'atomes rajoutés, c'est-à-dire à la composition. On pourra donc maintenant dessiner deux droites. A cela s'ajoute l'interaction entre les atomes rouges et blancs lors du mélange, c'est-à-dire le delta Gmx vu avant, qui par exemple, dans notre cas, sera négatif pour cubique face centrée et pour CC. On a maintenant des courbes G pour CC et pour CFC pour toutes les compositions possibles à cette température T1 fixée. Là où les phases présentes à cette température, pour une composition donnée, sera ou seront celles qui minimiseront l'énergie G de l'alliage. Pour une composition riche en atomes blancs, l'énergie minimum se trouve uniquement sur la courbe G, CFC, et sur la courbe G, CFC, pour une composition riche en atomes rouges. Entre les deux, c'est plus compliqué. Comme vous le savez, les alliages peuvent parfois être bi- ou polyphasés. C'est ce qui va se passer ici. Il y aura une phase cubique centrée, dont la composition va rester celle du minimum d'énergie de la courbe GCC, et une phase cubique face centrée, qui correspondra au minimum de l'autre courbe. En augmentant la fraction atomique d'atomes rouges, on va passer d'un alliage contenant que de la phase cubique face centrée à un autre contenant que de la phase cubique centrée. Appelons d'abord X1 la composition correspondante au minimum de G, CFC, et X2 celle qui correspond au minimum de GCC. Ensuite, on va se focaliser sur ce qui se passe entre X1 et X2. Montrons qu'entre X1 et X2, pour une composition X0, le fait de mélanger deux phases va permettre de minimiser l'énergie de Gibbs de l'alliage. On se déplace donc sur une ligne du diagramme de phase, qui correspond à la température fixée ici, soit T1. Les fractions molaires des phases cubique face centrée et cubique centrée vont être données par la règle des leviers. Ces fractions molaires seront donc proportionnelles à la longueur des segments inverses. Si je prends X0 ici, la fraction de cubique face centrée, que je note pour 100 CFC, va être égale à la longueur X0, X2 divisé par la longueur totale du segment X1, X2. Et celle de CCC va être complémentaire à 1, ou la longueur du segment X0, X1 divisé par la longueur du segment total X1, X2. On obtient donc deux droites, une décroissante pour cubique face centrée et une croissante pour cubique centrée. Pour chaque composition, on aura évidemment la somme des fractions molaires, qui sera égale à 1. Sinon, ça voudrait dire qu'il manque de la matière dans l'alliage. L'énergie de Gibbs de l'alliage va être la somme de la fraction molaire CFC multipliée par l'énergie molaire de la phase CFC pure, plus la même chose pour la phase cubique centrée. Sur le graphe, la contribution par mol de la phase cubique face centrée à l'énergie de l'alliage par mol passe de GCFC à 0 entre X1 et X2 et réciproquement de 0 à GCC pour la phase cubique centrée. L'énergie de l'alliage est donc la somme de ces deux composantes à chaque valeur de X0. Comme les deux composantes varient liénairement avec la composition, leur somme est une droite. Cette droite va évidemment passer par GCC pour X1, quand il n'y a pas de deuxième phase, donc que du cubique centré, et par G cubique face centrée pour X2, quand il n'y a pas de phase cubique centrée. C'est donc une droite qui passe par les minimums d'énergie des deux phases possibles ici. En variant la proportion des phases cubique face centrée et cubique centrée, on peut donc minimiser l'énergie G pour l'alliage entre X1 et X2, car on est au-dessous des courbes GCC et GCFC des phases elles-mêmes. Dans ce cas, l'énergie de l'alliage suit une tangente entre ces deux points. Et pour toute la gamme de compositions, on suit d'abord la courbe GCFC, puis la tangente, puis la courbe GCC. Cette condition d'équilibre peut aussi s'écrire à l'aide d'une nouvelle variable qui s'appelle le potentiel chimique, pour un atome ou une mole de l'élément rouge par exemple, ou pour une phase. Cette variable se note avec la lettre grecque nu, ici nu rouge CFC. C'est donc le potentiel chimique des atomes rouges dans la phase cubique face centrée. Et c'est la dérivée de l'énergie de Gibbs de la phase CFC en fonction du nombre d'atomes rouges, dN rouge. Cela montre comment la pente de la courbe G pour la phase CFC varie si on ajoute ou enlève des atomes rouges. Sur notre graphe, donnant G en fonction de la fraction molaire X rouge, c'est simplement la pente de G. Si nu augmente, G augmente, ce qui indique que la phase est moins stable lorsqu'on leur rajoute des atomes rouges. Et si nu diminue, l'ajout d'atomes améliore la stabilité, comme ici. Graphiquement, nu blanc et nu rouge peuvent se trouver à l'intersection entre les axes verticaux et la tangente que l'on vient de dessiner. Cela peut aussi se démontrer mathématiquement en dérivant la première équation de cette vidéo. Entre X1 et X2, le potentiel chimique des atomes rouges dans l'alliage reste constant et égal à sa valeur dans chacune des deux phases. Ce qui revient à dire que le rajout d'atomes rouges dans l'alliage ne change pas la composition de chacune des phases, mais que le changement de composition est réalisé en variant les proportions de chacune des phases dans l'alliage. Si on dessine nu blanc pour toute la plage de composition, on aura la courbe suivante. Nous sommes maintenant prêts pour construire des diagrammes de phase à l'aide des courbes G pour différentes températures. Comme je l'ai dit avant, ces courbes peuvent être mesurées ou simulées pour chaque phase présente ou potentiellement présente dans un alliage donné. Pour commencer, on va supposer deux éléments, une phase liquide et une phase solide. Cela veut dire que les deux éléments auront la même structure cristalline à l'état solide. Par exemple, le cuivre et le nickel, qui sont les deux cubiques phase centrées et qui ont à peu près le même rayon atomique, vont former la même phase cubique phase centrée en solidifié. Donc voici pour cinq températures différentes les deux courbes correspondant aux phases qui peuvent exister dans notre alliage. On a une courbe solide et une courbe G pour le liquide. La température T1 est la plus élevée, on va commencer par celle-là. Donc à cette température-là, on voit que la courbe G liquide est toujours inférieure à la courbe G solide. Donc on va minimiser l'énergie en ayant du liquide. On n'aura donc que du liquide à cette température. À la température T2, on voit qu'il y a un point commun entre les deux courbes. Donc ça veut dire qu'à ce point-là, on aura coexistence de solide et de liquide. Et en fait, ça correspond à la fusion des atomes blancs. parce qu'on est pour x rouge égale 0, c'est-à-dire tout à gauche du diagramme de fin. Pour la température T3, on voit que sur toute la gamme de compositions, c'est d'abord la courbe bleue du solide qui est la plus basse, puis c'est la courbe du liquide. Donc par là, on va pouvoir utiliser la règle d'équilibre qu'on a vue avant et tracer une tangente par les deux minimums. Ce qui va nous déterminer trois régions. Tout à gauche, on n'aura que du solide. Entre x1 et x2, on aura coexistence, parce qu'on est en contact avec les deux points, de la phase liquide et de la phase solide, avec plus de phase solide à gauche et plus de phase liquide à droite. Et tout à droite, c'est-à-dire au-delà de la composition x2, eh bien là, on n'aura que du liquide. Si on continue de baisser la température, on se retrouve à la température T4. Là, on a comme précédemment un seul point de contact dans ces deux courbes. La courbe liquide a commencé à devenir vraiment au-dessus de la courbe solide. On est à la température de fusion du matériau rouge. Donc, on a un point où coexiste le liquide et le solide. Puis, finalement, à la température la plus basse, eh bien, on voit que dans ce cas-là, c'est toujours la courbe du solide qui est inférieure à la courbe du liquide. Donc, on aura uniquement du solide à cette température. On peut ensuite reporter ces différents points sur le diagramme de phase. Donc, on a sur l'axe des y, les températures, et puis, sur l'axe des x, les différentes compositions, les différents segments qu'on a mis en évidence à chacun de ces températures. On va donc avoir quelques points caractéristiques que je dessine ici en noir et que je vais ensuite relier. Et grâce à ça, je vais voir apparaître un diagramme en fuseau avec une partie liquide à haute température, une partie solide, une seule phase à basse température, et entre les deux, un fuseau ou cohabite solide et liquide. Et voici un deuxième exemple. Alors, dans cet exemple, on a aussi des températures T1 et T4. T1 est un la plus élevé, T4 la plus basse. Par contre, on va avoir une différence par rapport à avant, c'est qu'on va avoir deux phases solides possibles, une phase alpha et une phase bêta. Bon, maintenant, si je parle de la température la plus élevée, dans notre cas, on voit qu'à la température T1, eh bien, on peut créer une tangente entre la courbe du liquide et la courbe alpha. Donc, on aura tout à gauche une zone dans laquelle on a de l'alpha solide, entre les deux, une zone avec de l'alpha et du liquide, donc deux phases, et puis à droite, dans la plus grande partie, une phase liquide uniquement. Si on abaisse la température à T2, à ce moment-là, on voit que là, il est possible de faire des tangentes entre la courbe liquide et la courbe alpha, et la courbe bêta et la courbe liquide. Donc, on a de chaque côté une décomposition qui commence par le solide, alpha, alpha plus liquide et liquide à gauche. Et si on part de la droite, eh bien, on aura la phase bêta seule, puis après, bêta plus liquide entre les deux points de tangence, et puis finalement, du liquide au centre, qui fera le lien avec ce qu'on avait à gauche auparavant. Si on continue de baisser la température, on se retrouve à une température où on peut faire une tangente commune aux trois courbes, et dans ce cas-là, on aura donc le point eutectique avec à gauche de l'alpha, puis de l'alpha plus du liquide, puis du liquide plus du bêta, donc à ce point eutectique, on aura la coexistence de deux phases solides et d'une phase liquide, et puis tout à droite, on n'aura finalement plus que la phase bêta. Si on continue de refroidir, eh bien, la courbe du liquide remonte, donc le liquide n'existe plus, et puis on se retrouve avec une tangente possible aux deux courbes solides alpha et bêta, et là, on aura tout à gauche de la phase alpha, qui correspond à la phase cristalline de notre matériau blanc, par exemple, et puis à droite, on aura de la phase bêta, qui correspond à la phase solide de notre matériau à droite, ou notre matériau rouge. Ensuite, on peut, comme avant, tracer les points et les relier, et puis vous voyez apparaître un diagramme eutectique qui est caractérisé par ce point eutectique, donc c'est un point où, pour une composition intermédiaire, la température de fusion est bien inférieure aux températures de fusion des éléments purs qu'on a mélangés ensemble. Pour conclure et pour faire court, les diagrammes de phase décrivent les alliages en fonction de la température et de leur composition à l'équilibre, c'est-à-dire quand leur énergie de Gibbs est minimale ou que leur configuration interne correspond parfaitement aux conditions environnementales. J'en peux plus de ce deux bail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501